Cette semaine, Recto Verso Éditeur vous présente les notes de sang de Corinne Devahy. En 1850, un célèbre violoniste tigane meurt à Londres. Un violon est laissé sur la tombe du défunt et un jeune homme s'en empare. Ce violon serait composé d'ossements humains et serait capable de guérir un garçon mourant. Il se doit d'être retrouvé. Retrouvez dans ce livre un savant mélange entre une ambiance, la Dickens, et une entrée dans le nouveau genre littéraire steampunk. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des éditions Recto Verso, rendez-vous au www.samedidelire.com Les éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur-invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur-invité de cette semaine, Patrick Isabelle, les ouvrages que j'ai lu cette semaine et on va commencer avec un premier roman. Oui, ça s'appelle « Blouse nègre dans une chambre rose » de Jennifer Tremblay, publié chez VLB Éditeur. Oui, alors pour tenter de se défaire d'un amour qui n'est pas très sain pour elle, Fanny va écrire à Bobo, alors dans trois cahiers différents, et elle ne lui fera jamais lire, elle va les brûler avant, justement. C'était juste pour se faire du bien qu'elle allait écrire ces trois cahiers-là. Et dans ces cahiers-là, on sent vraiment à quel point Fanny n'est pas heureuse, qu'elle vivait une relation très malsaine avec Bobo, et malgré tout, elle l'aimait quand même. Des fois, l'amour, on ne peut pas toujours contrôler ça. Et elle n'arrivait pas à l'oublier, mais même encore aujourd'hui, on a encore de la difficulté à l'oublier. Mais elle fait tout pour l'oublier. Alors dans le premier cahier, elle se trouve du côté de la baie de Saint-Benoît-du-Lac, qui alors est en retraite là-bas, pour écrire son premier cahier, qui est le plus long de l'ouvrage. Le deuxième cahier, elle se trouve du côté de Montréal. Et le troisième, elle est du côté de Rivière-aux-Renards, en Gaspésie. Romand magnifiquement écrit. Je ne sais pas si tu as déjà lu des ouvrages de Jennifer Tremblay. Mais elle écrit magnifiquement, et on sent vraiment les préoccupations de Fanny dans cet ouvrage-là. Très, très touchant, ça se lit vraiment facilement. Moi, j'ai vraiment aimé l'ouvrage de Jennifer Tremblay. Ça a l'air bien, puis en plus, ce que j'aime, c'est que ça a l'air d'être, justement, comme c'est des cahiers qu'elle écrit, ça a l'air d'être comme des très courts chapitres, donc des espèces d'inspiration du moment qu'elle écrit dans un cahier. Ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Puis souvent, c'est ça. Puis souvent, quand c'est des petits chapitres comme ça, c'est une écriture qui est très concise, qui est très juste. Puis, tu sais, chaque mot a une signification, puis une valeur. On ressent vraiment ce que Fanny vit, là, à ce moment-là. Ah, ça a l'air bon. Alors, ça s'appelle « Blues nègre dans une chambre rose » de Jennifer Tremblay. C'est chez VLB. Wow! On y va maintenant avec un autre ouvrage. Oh, c'est un roman de Barbara Palmer. Ça s'appelle Claudine. Et c'est publié chez aux Éditions de l'Homme. Alors, c'est l'histoire de Maria Lentos qui mène une double vie. Alors, elle est étudiante en littérature érotique à l'Université de Yale. Elle est aussi Claudine, une escorte spécialisée dans les jeux de rôle. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'elle ne passe qu'une seule nuit avec ses clients. Elle ne les revoit jamais? Alors, elle ne veut jamais les revoir. Les clients, souvent, veulent la revoir, mais elle, c'est non catégorique. Et un jour, sa vie va basculer parce qu'on va découvrir le corps d'une jeune femme qui lui ressemble étrangement. Et avec ses pièces d'identité à elle. Alors, son entourage, Hendry et Liliane, vont essayer de la convaincre d'arrêter un peu son travail d'escorte parce qu'ils ont peur pour sa sécurité. Avec raison. Et finalement, elle ne voudra pas cesser son travail d'escorte. Et là, les gens autour d'elle vont finir par comprendre que c'est elle Claudine. Parce qu'elle mène une double vie. Alors, elle essaie de cacher le tout. Alors, moi, je m'attendais à de la littérature érotique. Et finalement, j'ai été surprise. Pas vraiment. OK. C'est plutôt un suspense avec, comme toile de fond, justement, l'univers des escortes. Alors, intéressant. Parce que tout l'objet crie érotisme, même la phrase en arrière qui est « elle est le fantasme de tous les hommes ». Mais c'est sûr qu'on est dans l'univers des escortes. Alors, il y a quand même une trame de fond érotique. Mais ce n'est pas de la littérature érotique où on a plein de scènes érotiques. On n'est pas dans 50 nuances de gris. Non, c'est ça. Mais c'est plus un suspense. OK. Ça fait que c'est un thriller, carrément. Au fil du roman, on essaie de comprendre qui en voudrait à Claudine. Pourquoi on a retrouvé ces pièces d'identité à elle sur le corps de la jeune fille qui a été retrouvée. Bien, ça a l'air bon, mais ça gagnerait d'avoir une couverture de puissons. Oui. Peut-être qu'on voulait aller chercher une clientèle. Qui trippe sur la littérature érotique. Là-dessus, parce que la trame de fond, c'est ça. Oui. Ça a l'air bien quand même. Claudine de Barbara Palmer. Barbara Palmer. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le dire. Le prochain... Oh, là, on tombe dans le roman pour adolescents. Qui est ma branche. Ça s'appelle... Ah, bien, c'est un nouveau tome de Zach et moi. C'est le tome 2. Oui. Ça s'appelle L'envahisseur. C'est de Marie-Josée Soucy. Alors, la mère de Vanille et le père de Zach forment un couple pour les gens qui ont lu le premier ouvrage. Et l'appartement où vivent Zach et son père vont être victimes d'un feu. Alors, finalement, Zach et son père vont se retrouver habités dans la maison de Vanille et sa maman. Et on s'en doute bien parce que Zach et Vanille ne s'aiment pas tellement. Oh, non. Alors, la cohabitation ne sera pas de tout repos pour tout le monde. Et finalement, Zach va faire la connaissance de sa tante également, tante excentrique qu'il n'a jamais connue, parce que sa mère est décédée lorsqu'il était quand même très, très jeune, Zach. Et finalement, son père avait refusé de présenter sa tante à Zach. Et là, finalement, la tante débarque. Alors, il va se lier un peu avec la famille de sa tante. Alors, il va découvrir qu'il a une cousine également. Ils vont aller passer du temps du côté de Val-d'Or. Alors, ils vont faire la roue. Ils vont aller célébrer la période des fêtes là-bas. Et justement, Zach et justement Vanille, ils vont se lier un peu plus d'amitié. Ils vont tenter de se comprendre. Ils vont mieux s'entendre que dans le premier roman. Oui. OK. Et il va avoir, bien, il a entendu les histoires d'amour, parce que là, il va avoir une jeune fille qui va avoir des sentiments pour Zach, qui va être un petit peu trop accaparante. Puis là, Vanille, elle n'aimera pas. Ah, bien... Comment ça va? Bien, la jeune fille, elle n'aimera pas, parce que la jeune fille va utiliser Vanille pour se rapprocher de Zach. Ah, OK. Et là, bien, Vanille va avoir une déclaration d'un garçon. Alors, elle ne s'y attendait pas. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Et on nous laisse sur une fin assez particulière. Alors, on a hâte de lire le prochain ouvrage, parce qu'on va découvrir quelque chose qui va les amener sur une genre d'enquête, là, dans le troisième. Bien, là, si je ne me trompe pas, elle avait gagné le Cécile Gagnon pour son premier... Oh, tu me poses une bonne question, là. Bien, il me semble que, oui, il me semble... Bien, je sais qu'elle a gagné le prix Cécile Gagnon du premier roman à jeunesse, cet auteur-là. Puis, il me semble que c'était pour le premier Zach et moi. À vérifier. Voilà. Zach et moi, l'envahisseur de Marie-Josée Soucy. Chez Recto Verso. Oui. Et on termine avec le dernier. Ah, puis celle-là, je l'aime déjà. Ah oui? C'est Pat le chat. La Saint-Valentin, c'est cool. On s'étudie au scolastique. Et c'est de Kimberly James Dean. Oui. Et on est à la veille de la Saint-Valentin. Alors, Pat fait de la planche à roulettes et il va rencontrer son amie Katia. Alors, elle tient un grand cœur dans ses mains où c'est écrit « Je t'aime ». Et elle va demander à Pat s'il a fini de faire ses cartes de Saint-Valentin et Pat n'avait pas pensé à faire des cartes de Saint-Valentin. Alors, Katia va lui expliquer à quel point la Saint-Valentin, c'est l'occasion parfaite de dire aux gens qu'on les aime. Et finalement, elle va convaincre Pat de faire des cartes de Saint-Valentin. Très, très mignon, magnifique image. Et Pat va se rendre compte à quel point il en a fait pour tout le monde, sauf pour son amie Katia. Oh, c'est bon. Alors, il va tenter de se faire pardonner à la fin. Alors, c'est vraiment très, très rigolo, très mignon pour la Saint-Valentin. Alors, Pat le chat, la Saint-Valentin, c'est cool, de Kimberly et James Dean. On adore Pat le chat. Toute la série des Pat le chat, ça, ça, bon. Vraiment magnifique. Oui. Alors, si tu me permets, Patrick, on s'arrête dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Bien oui.